Quand Tian est arrivé à la cabane, il n'a pas été capable de l'accueillir en lui disant toute sa reconnaissance. Il a dit beaucoup de choses avec son langage corporel, avec ses yeux. Mais c'est poignant aussi cette scène. J'ai failli la relever d'ailleurs dans ma scène top parce que tout ce jeu de Richard Rankine, sur tout l'épisode, ça me donne l'occasion d'en parler, mais il n'a quasiment aucun mot à dire sauf à la fin. Et tout passe par son regard, par ses mimiques, son langage corporel. Et c'est hyper visible dans cette scène où il retrouve Tian et où il a envie de lui dire plein de choses et où il ne peut pas. Et on sent tout le désespoir qu'il habite à ce moment-là.